Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui risque d'être un petit peu longue puisque je vais vous parler du tueur en série français Thierry Paulin et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Entre le 5 octobre et le 9 novembre 1984, 9 vieilles dames sont violemment assassinées dans le 18e arrondissement de Paris, près de Montmartre. Le mobile semble être l'argent puisque les meurtriers ont dérobé les bijoux, les cartes bancaires et les économies des victimes, mais la violence des crimes est inouïe. Les vieilles dames ont été agressées, baïonnées, on leur a attaché les mains dans le dos, puis on les a soit battues à mort, soit asphyxiées avec un sac plastique sur la tête, soit forcées à boire des détergents. Certaines ont reçu des coups de couteau, des brûlures de cigarettes, on leur a coupé un doigt ou fracassé le crâne, tout ça pour, probablement, les forcer à avouer où étaient cachés leur argent et leur objet de valeur. Germaine Petito et Anna Pontus, respectivement âgées de 91 et 93 ans, perdent la vie le 5 octobre 1984. Quelques jours plus tard, le 9 octobre, c'est Suzanne Foucault qui est retrouvée assassinée dans son appartement. Puis ce sera le tour de Johanna Seccaresco, de Paula Victor, de Jeanne Laurent, d'Alice Partouche, de Marie Choi et de Maria Cifre-Vallée, entre le 3 et le 9 novembre. Sur les scènes de crime, les enquêteurs relèvent les empreintes de deux suspects, qui ne peuvent pas être identifiés, mais qui permettent, en tout cas, de relier tous les crimes entre eux. Et puis soudain, la série de meurtres prend fin mystérieusement. Pendant plus d'un an, la police n'aura plus aucun nouveau signe ou indice, et ne comprend pas ce qui se passe. En fait, les deux tueurs, à savoir Thierry Paulin et son amant Jean-Thierry Mathurin, ont quitté Paris après avoir dérobé près de 10 000 francs chez une de leurs victimes. Après plusieurs jours passés à Paris à faire la fête, à dépenser leur butin en alcool et en cocaïne dans les boîtes de nuit, le couple est parti s'installer à Toulouse, chez le père de Thierry Paulin. Mais là-bas, le couple se déchire et un an plus tard, ils se séparent. Paulin et Mathurin rentrent à Paris, chacun de leur côté, et alors que Jean-Thierry va finalement se ranger et ne plus jamais recommettre de crimes, Thierry Paulin, lui pour le coup, va complètement embrasser sa carrière de meurtrier. Il vit désormais près d'Alésia et entre décembre 1985 et juin 1986, il va agresser et tuer 9 vieilles dames à leur domicile, dans les 14e, 11e et 12e arrondissements. Thierry Paulin repère toujours ses victimes en plein jour, soit dans la rue ou très souvent au marché et ce qu'il fait, c'est qu'il les suit jusqu'à chez elle et il profite du moment où elles ouvrent leur porte d'entrée pour forcer le passage derrière elle. Mais son mode opératoire a changé depuis qu'il agit sans son complice, on ne détecte plus de traces de torture sur les victimes dans cette nouvelle série d'assassinats. Thierry Paulin vole et tue de façon froide, rapide et efficace. Estelle Donjoux, André Ladame, Yvonne Couronne, Marianne Jourblum, Françoise Vendôme, Yvonne Cheblé, Virginie Labrette et Ludmilla Lieberman seront toutes assassinées lors de cette seconde série de meurtres. L'empreinte digitale d'un unique suspect est toujours retrouvée, c'est la même que celle qu'on avait déjà trouvée parmi les deux dans la première série de crimes, mais elle ne parvient quand même pas à être identifiée par la police. Pourtant, Thierry Paulin tue sans discrétion. Par exemple, tenez-vous bien, il lui est arrivé de pousser une vieille dame à l'intérieur de chez elle sous les yeux de son voisin et il l'a tuée pendant que ce dernier était en train de tambouriner à la porte d'entrée. Lorsqu'il a terminé son horrible crime, Paulin est ressorti de l'appartement, il a poussé le petit groupe de personnes qui s'étaient formées derrière la porte et puis il a dévalé les escaliers en courant avant de se remettre à marcher. tout à fait normalement dans la rue pour ne pas attirer l'attention. Les témoins décriront un jeune homme noir avec une coiffure carrée à la Carl Lewis et portant une boucle d'oreille. Mais malgré toutes ces imprudences, Thierry Paulin ne sera pas inquiété pour les meurtres. Au mois de juin 1986, la série d'homicide prend encore une fois mystérieusement fin et cependant plus d'un an. Il se trouve que Thierry Paulin est en fait en détention pendant toute cette période parce qu'il a été interpellé après avoir passé à tabac et agressé un dealer de drogue. Mais en détention, il se conduit tellement bien qu'il va finalement bénéficier d'une libération anticipée. Il est relâché au bout de 12 mois seulement, le 1er septembre 1987. Il s'installe alors près du quartier de République et un petit peu moins de deux mois après sa sortie, il va recommencer à s'en prendre à des vieilles dames. Entre la fin du mois d'octobre et fin novembre 1987, il va agresser 8 nouvelles personnes et ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que ce seront ses dernières victimes. Le 20 octobre 1987, Marie-Louise, 85 ans, est tuée, étranglée dans son appartement. Deux jours plus tard, Thierry Paulin s'en prend à Germaine, de 79 ans. Le 29 octobre, ce sont Frimetta, 79 ans aussi, et Geneviève, 85 ans, qui sont agressées par celui qu'on surnommait le monstre de Montmartre. Et puis le 31 octobre, c'est Marguerite qui sera la victime de Paulin mais toutes ces victimes-là parviendront à survivre à leurs attaques. Le 25 novembre 1987, Thierry Paulin tue Rachel Cohen, de 79 ans, en l'étranglant chez elle. Et puis, dans la même journée, il va s'en prendre aussi à Berthe Finaltteri, de 87 ans. Berthe sera laissée pour morte après s'être évanouie, après avoir été étranglée par Paulin. Sauf qu'en fait, elle a réussi à survivre et à son réveil, elle va pouvoir donner une description extrêmement précise de son agresseur ce qui va permettre de dresser un portrait robot par la police et qui va être diffusé dans tous les commissariats de Paris. Deux jours plus tard, Thierry Paulin assassine Geneviève Germont, de 73 ans. Il ne le sait pas encore, mais il vient de faire sa toute dernière victime. Le 1er décembre 1987, le commissaire Francis Jacob se trouve rue de Chabrol dans le 10e arrondissement de Paris. Il est en train de discuter avec des commerçants quand tout à coup, il voit un jeune homme qui passe dans la rue dont l'allure l'interpelle. Il s'agit d'un jeune homme noir portant un jean et un blouson de cuir. Il a un anneau à l'oreille et ses cheveux qui ont été décolorés en blond sont masqués en partie par un béret. Francis Jacob a comme une sorte d'intuition, il se dit qu'une décoloration à cheveux c'est quand même quelque chose de vite fait et qu'il peut vraiment changer un homme. Il va donc aller voir cet inconnu et lui demander ses papiers d'identité. Le suspect qui est bien Thierry Paulin, vous vous en doutez, va lui tendre une pièce d'identité datant de 3 ans et le commissaire quand il la prend reçoit comme un sorte de choc parce qu'il voit la photographie et en fait sur cette photo on voit le jeune homme avec une coupe de cheveux extrêmement carrée à la Carl Levis. Le jeune homme interpellé est très calme et poli. A priori à ce moment-là il n'a aucune raison de trop se méfier du commissaire qui d'ailleurs se souvient, il n'avait pas l'air méchant, plutôt sympathique même, bien habillé, de bonnes élocutions, des très fins, rien d'une brute épaisse qui fasse peur dans la rue. Jacob demande quand même à Thierry Paulin de l'accompagner au commissariat sans lui donner d'explication. Thierry Paulin est un petit peu anxieux à ce moment-là mais pas trop non plus. Il pense qu'il a été interpellé pour une histoire de drogue tout simplement. Il va même relever ses manches et montrer ses avant-bras au commissaire pour lui montrer qu'il n'a pas de traces de piqûre. Arrivé au poste, Francis Jacob laisse Thierry Paulin tout seul en salle d'interrogatoire pour observer son comportement et il va voir l'anxiété qui commence à monter de plus en plus chez le suspect mais qui quand même parvient à se maîtriser et reste relativement calme et toujours très poli. Entre temps, on a bien surpris les empreintes du suspect afin de pouvoir les comparer avec celles qui ont été retrouvées sur les scènes de crime. L'analyse dactyloscopique arrive très vite et est formelle. Thierry Paulin est bel et bien le tueur de vieilles dames que la police recherche depuis déjà près de 3 ans. Thierry Paulin est immédiatement transféré au cas des Orfèvres pour y être interrogé. Là-bas, il va même pas tenter de nier. Il est suffisamment intelligent je pense pour savoir que ça ne servait à rien et va se montrer très coopératif avec la police. Après 43 heures de garde à vue, Thierry Paulin a avoué 20 meurtres et une tentative et le plus impressionnant dans tout ça, c'est vraiment sa mémoire puisqu'on se rend compte qu'il se rappelle de tous les homicides absolument dans le moindre détail. Il se rappelle de chacune de ses victimes, de comment il les a suivies, où il les a trouvées, comment était l'appartement, comment il les a tuées. Ça va même jusqu'à des petits détails genre la couleur de leur portefeuille. Enfin vraiment, il est capable de tout tout décrire avec une précision incroyable. Il va raconter tout ça sans émotion aux enquêteurs qu'il décrit comme un être anormal qui égrène la liste de ses victimes sans émotion apparente comme s'il venait d'aller acheter une baguette de pain. Par contre, à un moment, on va lui présenter une photographie d'une vieille dame qui a été assassinée et Thierry Paulin, ni soudainement, il va dire « Je suis particulièrement sensible au regard de terreur de mes victimes dans ces moments-là. Ça reste gravé dans ma mémoire. » Et en gros, pour assurer qu'il ne ment pas, il va même ajouter « Je n'en suis pas à un prêt. » Et pour essayer de le faire un petit peu réagir, l'inspecteur Bernard Laetier va alors sortir une bouteille de desktop et lui présenter, puisque c'était la substance que la victime avait été forcée à ingurgiter. Et là, Thierry Paulin s'agite et il s'écrit « Ça, c'est pas moi. » C'est du coup à ce moment-là qu'il va indiquer le nom de son ancien amant et complice Jean-Thierry Mathurin qui va être très très rapidement après ça arrêté et qui avoue lui aussi tout de suite sa participation dans les 9 premiers meurtres qui ont été commis. Des jours après son arrestation, la mère de Thierry Paulin vient rendre visite à son fils en prison au parloir et elle lui pose cette question « Pourquoi as-tu fait ça, mon petit ? » Et la réponse qu'il a apportée était « Pour que tu t'intéresses à moi. » Alors évidemment, maintenant on va s'intéresser à l'enfance de Thierry Paulin pour essayer de comprendre par quel cheminement cet homme a été amené à basculer dans la violence. Si jamais vous avez déjà vu ma vidéo sur le tueur en série Guy Georges, je pense que vous allez être frappés comme moi par le nombre de points communs et de ressemblances qu'il y a entre leurs deux parcours. Bien sûr, je vais vous le développer ensuite, mais vous allez voir qu'on va retrouver plein plein de choses. D'abord les fortes carences affectives, le sentiment d'abandon et de rejet, vous le voyez, est accompagné d'actes d'extrême cruauté, le clivage, une notion super importante que je vais un petit peu redévelopper avec vous tout à l'heure, la vie en marge de la société, des hommes tous les deux très charismatiques et vous allez le voir qui ont chacun marqué l'histoire de la criminologie en France puisque c'est à la suite de leurs affaires qu'on a pu introduire de nouveaux systèmes d'identification. Thierry Paulin est né le 28 novembre 1963 à Fort-de-France en Martinique. Ses parents, Rose-Hélène surnommée Monette et Guy Paulin, étaient très très jeunes lorsqu'ils se sont rencontrés. Elle, elle avait 17 ans et lui 19 et la naissance de Thierry était un accident, c'est quelque chose qui n'était pas prévu ou désiré. Guy Paulin abandonne son fils le lendemain de sa naissance juste après l'avoir reconnu et Monette va se retrouver en grande difficulté que ce soit financière mais aussi en termes de temps pour s'occuper de ce fils ou peut-être même d'envie, je ne sais pas. Ce qui fait que lorsqu'il aura à peine 18 mois, elle va le confier à sa grand-mère et partir pour refonder une autre famille. La grand-mère de Thierry Paulin va l'élever sans vraiment l'élever en fait puisqu'elle manque complètement de temps pour s'occuper de ce petit garçon étant donné qu'elle gère un restaurant à Lensalane en Martinique. Donc si vous voulez, le petit garçon qui est Thierry Paulin à ce moment-là va se retrouver très vite livré à lui-même. Il a certes un toit au-dessus de la tête mais à part ça, il va vraiment grandir sans cadre et sans affection non plus. Lorsque Thierry a eu 10 ans, en 1973, sa mère a décidé de le récupérer. Donc il est parti revivre avec elle et il s'est installé en fait avec sa nouvelle famille, donc sa mère, son beau-père, son demi-frère et ses 4 demi-soeurs. Sauf qu'il n'est jamais vraiment parvenu à s'intégrer dans ce nouveau foyer, il ne s'est jamais senti ou on ne lui a pas fait sentir qu'il était le bienvenu. A Noël par exemple, il ne recevait aucune attention contrairement à ses demi-frères et soeurs. Il était souvent visiblement battu et maltraité, on le réveillait en lui balançant des casseroles d'eau froide à la tête, on le tenait responsable d'absolument tout ce qui n'allait pas dans la famille mais avec une espèce de vraie mauvaise foi puisque visiblement même quand sa petite soeur Nelly s'est fait renverser par une voiture, on a dit que c'était de sa faute, que c'était lui le responsable et c'est lui qui a été puni. Sa mère levait la main quand même aussi pas mal sur lui et il y a notamment une histoire où apparemment elle lui aurait griffé le visage quand même profondément avec un peigne alors qu'elle était en train de le coiffer et ça il en a gardé une cicatrice à vie et quand je dis cicatrice je ne parle pas que d'une cicatrice physique. Son parcours scolaire est bien évidemment très affecté, c'est un garçon qui est très turbulent, qui est agressif et puis le mari de Monette lui il n'arrête pas de se plaindre de la charge financière supplémentaire que Thierry représente. Du coup Marie-Rose va demander une pension alimentaire à son ancien compagnon donc Guy Paulin qui est parti vivre en métropole entre temps à Toulouse et en fait Guy Paulin il va dire qu'il préfère récupérer son fils donc le faire venir en métropole et ça c'est une proposition qui va tout de suite ravir Monette et son mari puisqu'il voit là finalement une occasion de se débarrasser de cet enfant très difficile. Le petit Thierry Paulin arrive donc à Toulouse plein d'espoir, il va enfin rencontrer son père pour la première fois et c'est un père qui l'a idéalisé, il se dit que peut-être il va enfin lui offrir une vie meilleure sauf qu'il va très vite déchanter. Guy Paulin c'est lui aussi marié et puis il vit avec sa femme et ses deux enfants donc Thierry arrive encore une fois dans une famille qui est préexistante, qui a déjà ses propres liens et il a beaucoup beaucoup de mal à s'intégrer dedans et si vous voulez ça va encore être à nouveau une forme de rejet et une déception pour lui. Au collège Thierry a beaucoup de mal à suivre les cours au point qu'il doit redoubler ou même carrément rétrograder d'une classe et puis à l'âge de 14 ans son père va décider de le faire entrer dans un lycée professionnel pour qu'il passe un diplôme en électricité mécanique. Chose qui n'intéressait pas Thierry à la base qui lui avait demandé à aller dans une formation de coiffure mais son père avait refusé parce qu'il ne voulait pas avoir une tapette chez lui. A 15 ans Thierry fugue et je pense que son père est relativement soulagé de ne plus avoir son fils à la maison puisqu'il ne va pas tenter de le retrouver et il ne signale pas sa disparition aux autorités. Pour Thierry Paulin c'est enfin le début de la liberté et dans les années qui vont suivre il va vivre chez des amis de ci de là, il va aussi tenter de passer deux CAP un en mécanique et un en coiffure mais il va échouer les deux malheureusement et il va enchaîner plein de petits boulots pour réussir à servir il va être vendeur, il va être serveur, il va aussi même envisager de travailler en tant que travailleur du sexe mais c'est quelque chose qui le répugne trop finalement pour qu'il le fasse. Finalement en septembre 1983 à l'âge de 20 ans, Thierry Paulin décide de s'engager dans l'armée avec un an d'avance sur son service militaire. Il entre dans le régime des parachutistes avec beaucoup de joie sauf que encore une fois il va être rejeté parce que les militaires n'acceptent pas et ne veulent pas d'un noir homosexuel parmi eux. Et c'est cette même année, à peine deux mois plus tard en novembre 1983 que Thierry Paulin va commettre sa toute première agression. En fait ce qui s'était passé c'est qu'il avait eu une permission donc il était rentré sur Toulouse pour voir son père mais il n'avait pas suffisamment d'argent pour se payer son billet de retour et son père avait refusé de lui avancer ou prêter de l'argent pour qu'il puisse acheter son billet. Donc du coup Thierry Paulin a braqué une épicerie qui était tenue par deux dames âgées et il a emporté à peu près 2500 francs que contenait la caisse et puis il s'est immédiatement fait attraper. Comme il n'a même pas tenté de nier les faits quand il a été arrêté et qu'il n'avait pas d'antécédent il a uniquement été condamné à deux ans de prison avec sursis pour vol et violence mais si vous voulez ça a été l'occasion parfaite pour le régiment des parachutistes de se débarrasser de lui. Il a d'abord été réaffecté à l'Orient où il est devenu matelot puis ensuite à la base aéronaval de Toussus-le-Noble dans les Yvelines mais là-bas si vous voulez on lui a confié que des tâches assez ingrates genre tondre le gazon ou vider les poubelles. Finalement en septembre 1984 Thierry Paulin est libéré du service militaire et il a alors tout juste 21 ans. Suite à tout ça Thierry Paulin va aller vivre chez sa mère pendant quelques temps puisqu'elle s'est installée elle-même en région parisienne à Nanterre avec ses enfants donc elle va l'héberger le temps qu'il trouve un travail mais les relations sont assez tendues et la cohabitation ne se passe pas très bien. Et c'est à ce moment-là que Thierry Paulin va croiser d'anciens amis de Toulouse qui sont désormais installés à la capitale. L'un est devenu danseur au cabaret du paradis latin tandis que l'autre est chef de rang et ce sont eux deux qui vont le faire entrer dans le monde de la nuit qui est vraiment un univers qui avait toujours beaucoup attiré Thierry Paulin. Et à peine quelques jours plus tard le jeune homme se fait embaucher en tant que serveur au paradis latin. Et alors c'est probablement là-bas que tout va se jouer ou en tout cas être un petit peu l'élément déclencheur puisque c'est dans cet établissement qu'il va rencontrer Jean-Thierry Mathurin et entre les deux hommes c'est un véritable coup de foudre immédiat. Ils ont pas mal de points communs, Jean-Thierry Mathurin c'est un jeune homme noir qui a lui aussi vécu une enfance misérable qui a été violentée par son père puis ensuite par son beau-frère quand il est arrivé à la métropole et à l'âge de 13 ans on sait qu'il a fait une tentative de suicide en ingérant de l'eau de Javel. C'est très difficile d'ailleurs de ne pas faire de connexion entre ce geste-là et puis les spécificités qu'il va y avoir dans les crimes qu'il va commettre plus tard mais on y reviendra. Bref une relation extrêmement forte se nous immédiatement entre les deux jeunes hommes, Mathurin sera selon Thierry Lupolin lui-même le seul être qu'il a vraiment aimé. Ensemble ils vivent la nuit, ils font la fête, ils consomment des drogues faut bien vous remettre dans le contexte, on est quand même dans le milieu de la nuit dans les années 80 à Paris c'est vraiment un univers qui regorge de stars, de mannequins qui sortent en boîte de nuit, on consomme de la drogue, on fait couler le champagne à flot, il y a des paillettes etc. L'homosexualité est quelque chose qui est complètement accepté dans ce milieu-là et qui est même on va dire en vogue. Mathurin et Thierry Paulin se produisent carrément sur scène dans des spectacles de travestis comme on disait à l'époque et quand Monette va découvrir tout cet aspect-là de la personnalité de son fils qu'il a invité à un spectacle qu'il donnait elle quitte la salle en pleurant et à partir de là leurs relations vont vraiment encore plus se dégrader elle est extrêmement touchée et blessée en fait par les activités de son fils de travestissement et de choses comme ça et puis par son homosexualité aussi et du coup vraiment ça ne se passe plus bien du tout à la maison il y a tout le temps des disputes qui éclatent et Thierry est très violent, il menace de la tuer il va même aller jusqu'à frapper une de ses soeurs au ventre alors qu'elle était enceinte et là ça va être vraiment la goutte de trop qui va faire qu'il va se faire mettre à la porte immédiatement il va emporter avec lui son album photo et puis il déclare à sa mère à ce moment-là tu ne m'aimes pas, tu n'auras rien de moi, aucun souvenir là on arrive à la fin de l'année 1983 et si vous vous rappelez bien du début de la vidéo c'est à ce moment-là que la première série de crimes commence Paulin et Mathurin vivent désormais ensemble dans une chambre d'hôtel du 18ème arrondissement ils sont très heureux, ils font la fête toutes les nuits etc mais le problème c'est que pour être appréciés dans un tel milieu pour se faire des amis mais surtout pour se démarquer il faut beaucoup d'argent il faut de l'argent pour se payer des beaux vêtements pour payer la drogue qu'on consomme et pour pouvoir payer des tournées de champagne à tout le monde en plus de ça Thierry Paulin il est du genre extrêmement généreux en soirée à payer des coûts à plein plein de gens je pense vraiment que c'est un petit peu sa manière à lui de tenter d'acheter l'affection et l'amitié des autres personnes pour financer ce train de vie Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin ont d'abord cet emploi en tant que serveur au paradis latin mais ils vont pas non plus hésiter à voler des portefeuilles, des cartes bleues et puis ils vont même aller jusqu'à dealer de la drogue le problème c'est qu'un soir pendant qu'il travaille Thierry explose dans une espèce d'énorme crise de jalousie parce que j'imagine qu'il a dû voir Jean-Thierry en train de discuter avec un client ou je ne sais quoi et vraiment c'est complètement parti en vrille il s'est mis à renverser les tables à casser la vaisselle à hurler qu'il voulait tuer Jean-Thierry devant tous les clients et du coup résultat tous les deux se font virer du jour au lendemain alors bien sûr Paulin et Mathurin se réconcilient très vite le problème c'est surtout qu'ils n'ont désormais plus cette source de revenus là et que ça va devenir très difficile de financer toute leur folle soirée en boîte de nuit au départ Thierry Paulin avait suggéré l'idée de s'en prendre à des vieilles dames pour leur arracher leur sac à main dans la rue ou dans le métro sauf que très très vite ils se rendent compte que ça va être difficile de faire ça sans se faire remarquer et attraper et c'est de là qu'il en est venu à proposer de suivre ces personnes âgées jusqu'à leur domicile de vraiment attendre de pouvoir rentrer chez elles pour leur prendre leur argent et puis finalement les tuer pour éviter de laisser des témoins Mathurin racontera plus tard que sa relation avec Thierry Paulin était vraiment extrêmement toxique il était complètement sous son emprise à l'époque et c'était pas l'instigateur des meurtres mais finalement il aurait été prêt à le suivre au bout du monde ou du coup au bout de l'horreur par amour donc il va tout simplement accepter de devenir son complice lors de ces horribles meurtres maintenant le petit souci c'est qu'il est assez difficile de croire que l'argent pouvait être le seul et unique mobile à tous ces assassinats là pour deux raisons premièrement parce que les meurtres étaient vraiment très très peu rentables pour Paulin et Mathurin à savoir que vraiment c'était assez régulier qu'ils ressortent de ces appartements où ils avaient tué des vieilles dames avec ce qui serait aujourd'hui l'équivalent d'une dizaine d'euros donc ils allaient vraiment pas aller très très loin avec cet argent là et deuxièmement parce que ce que je vous ai raconté au début de la vidéo il y a vraiment des actes de torture extrêmement cruels qui n'étaient absolument pas nécessaires si vous vous souvenez bien d'ailleurs je vous ai raconté qu'il y a eu comme plusieurs vagues d'homicide 3 en 3 ans et que c'est vraiment dans la première qu'on retrouve ces actes pervers et de torture sur les victimes qu'on va moins retrouver après quand Thierry Paulin sera tout seul pour effectuer les meurtres alors je pense qu'il y a là encore plusieurs explications premièrement tout ce qui touche à l'ingestion de détergent je pense est vraiment lié directement à Jean-Thierry Mathurin quoi qu'il en dise étant donné que comme je vous l'ai raconté il a fait une tentative de suicide lui quand il était jeune de cette manière là je pense que c'est nécessairement il y a un lien qui se crée à ce niveau là enfin qui doit être établi maintenant je pense aussi que d'un autre côté il y a quelque chose qui a dû se créer du fait qu'ils soient deux et comme une sorte de dynamique de groupe finalement qui va un petit peu les pousser tous les deux à aller de plus en plus loin et à faire des choses absolument horribles pour montrer qu'on n'a pas peur qu'on est capable de etc enfin il y a vraiment comme quelque chose un mécanisme de boule de neige quoi si vous voulez et je ne serais vraiment pas étonnée que Thierry Paulin soit allé très très loin dans ces choses là pour montrer à quel point il était capable d'être brutal et sauvage probablement pour impressionner mais aussi dominer Jean-Thierry Mathurin et pourquoi est-ce que cette série s'est arrêtée subitement après le meurtre de Jeanne Laurent le 6 novembre 1984 c'est tout simplement comme je vous l'ai expliqué au début parce qu'ils ont trouvé pour une fois une somme d'argent relativement importante alors c'était pas une fortune non plus qu'ils ont trouvé chez la victime mais c'était suffisant on va dire pour leur permettre de vraiment vivre un certain temps sans avoir à recommettre des meurtres donc c'est ce qui va se passer finalement Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin vont faire la fête quelques jours et puis ensuite ils vont décider de s'exiler de se mettre au vert comme on dit c'est à dire partir loin de la ville généralement à la campagne pour se faire un petit peu oublier des forces de l'ordre pendant environ un an ils vont partir tous les deux à Toulouse et ils vont aller s'installer chez le père de Thierry donc Guy Paulin ce qui est relativement étonnant quand on connait ces tendances homophobes mais ça se passe plutôt bien on va dire en tout cas au début et en fait le souci va surtout être au niveau de l'entente entre Thierry Paulin et son père mais aussi entre Thierry Paulin et son compagnon Jean-Thierry Mathurin au final au bout d'un an le couple se sépare et ils vont rentrer tous les deux à Paris mais chacun de leur côté Jean-Thierry Mathurin une fois défait de l'emprise de Thierry Paulin ne recommettra pas de crime par contre Thierry lui de son côté va complètement retomber dans la spirale infernale des meurtres le jour et de la fête la nuit il faut dire aussi qu'à ce moment là Thierry Paulin vient d'apprendre qu'il a contracté le virus du VIH et qu'il a le sida donc si vous voulez il est vraiment dans une logique à ce moment là de profiter profiter jusqu'au bout et de toute façon il sait qu'il n'a rien à perdre et c'est vraiment un homme avec un culot assez incroyable puisqu'il va vraiment s'occuper de lancer des fêtes il va inviter des célébrités les contacter il va carrément tenter d'organiser ce qu'il avait appelé les trophées de la nuit qui était comme une sorte de cérémonie pour récompenser les clubs parisiens qui étaient les plus branchés les plus appréciés et pour ce faire il va pas hésiter à envoyer une lettre et à écrire au préfet de police alors qu'il est l'un des hommes les plus recherchés de la capitale et de France je pense et qu'il est actuellement enfin à ce moment là en train de tuer des personnes âgées bref on a l'impression que rien ne l'arrête jusqu'au jour où finalement il est interpellé pour s'être battu et avoir tabassé un dealer de drogue on est en été 1986 et Thierry Paulin est condamné à 16 mois de prison ferme mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo il s'est tellement bien conduit en détention que finalement cette peine là a été un petit peu réduite et il a été libéré au bout de peine un an de prison le 1er septembre 1987 et comme je vous le racontais tout à l'heure dans la vidéo à peine deux mois plus tard il va recommencer à agresser et à tuer jusqu'à son arrestation et en fait c'est quand on retrace vraiment toute son histoire comme ça et son parcours qu'on arrive un peu à expliquer finalement ces périodes d'homicide extrêmement intenses et ces périodes de latence ces blancs qu'il peut y avoir entre où finalement en fait il n'était pas à Paris soit parce qu'il était incarcéré soit parce qu'il s'était rendu à Toulouse avec son compagnon c'est ça qui explique finalement cette chronologie assez particulière en détention pendant l'attente de son procès Thierry Paulin va être vu par plusieurs psychiatres qui sont chargés de faire son évaluation et l'expert Serge Borstein la décrit comme un être pervers totalement amoral mais également comme un personnage extraordinaire attachant à l'esprit vif et sarcastique et à l'humour corrosif Thierry Paulin est vraiment un personnage qui semble très complexe et qui est véritablement marqué par ce qu'on appelle le clivage c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans beaucoup de cas de tueurs en série notamment dans l'affaire Guy George justement et en fait lui il avait carrément déclaré ça ça va vraiment bien vous montrer ce clivage j'étais le pilote Paulin est mort on l'a tué il reste la conscience et les sentiments le reste ce que Paulin enveloppait on a fabriqué un Paulin le vrai Paulin c'est tout ce qui reste le personnage est mort et il reste l'intérieur ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant je trouve parce que ça illustre vraiment bien ce que c'est que la notion de clivage à savoir finalement c'est une forme d'aménagement psychique qui va permettre de rendre un petit peu plus acceptable les actes qui ont été commus c'est comme si le criminel disait c'est pas vraiment moi qui ai tué c'est un personnage ou une mauvaise partie de moi qui l'a fait mais la personne que je suis et qui vous parle actuellement c'est pas elle qui a fait ça c'est quelque chose qui en fait je pense permet de se dédouaner un petit peu des actes qu'on a commis et puis aussi de garder peut-être la face par rapport à la société par rapport à ses proches et aussi par rapport à soi-même parce que c'est une manière un petit peu de dire j'ai pas menti sur qui j'étais j'ai juste caché ma mauvaise partie et du coup je pense que c'est un petit peu comme faire en sorte que le mal ne contamine pas toute notre personne alors évidemment quand je vous dis ça je ne dis pas ça de manière objective j'essaye de me mettre dans la tête d'une personne qui pourrait ressentir ce clivage et qui aurait commis des crimes affreux et c'est pour ça que je vous dis je pense que c'est cette façon du coup d'aménager et de dire oui c'est vrai il y a une partie de moi qui a fait du mal mais pas tout le reste et ça ne doit pas les actes que j'ai commis ne doivent pas représenter toute mon entièreté je ne suis pas forcément un monstre en tout cas après toutes ces entrevues les experts psychiatres sont arrivés à la conclusion que les crimes étaient conscients et utilitaires ça ça veut dire que Paulin a agi dans son propre intérêt avec un mobile principalement financier et qu'il savait tout à fait ce qu'il faisait et tout ça voulait dire qu'il était donc définitivement responsable de ces actes alors je ne sais pas vraiment s'il y a un diagnostic qui a été posé au moment de ces évaluations là et si oui lequel mais en tout cas il y a une chose que je voulais dire et sur lequel je pense qu'on pourra tous être d'accord c'est sur le fait qu'on peut vraiment définir sa conduite à lui comme étant finalement une conduite psychopathique bien que ce soit un terme qu'on n'utilise pas forcément et qu'on ne pose pas quand on parle vraiment de diagnostic ça reste quelque chose qu'on utilise dans le jargon psychologique et psychiatrique et je vais m'expliquer pourquoi est-ce que je dis ça dans le cas de Thierry Paulin c'est parce que c'est un homme qui finalement utilise les autres pour parvenir à ses fins et qui les utilise sans empathie c'est à dire qu'il ne leur prête aucune émotion aucune finalement vie comme si c'était des objets c'est aussi quelqu'un qui va vraiment agir avec beaucoup de violence et d'impulsivité ça c'est vraiment quelque chose qui est super important quand on veut vraiment parler de quelqu'un du psychopathe en fait on a souvent tendance à se représenter une personne extrêmement calme et calculatrice ce qui n'est pas forcément le cas en fait non le psychopathe c'est plutôt quelqu'un qui va vraiment agir sous le coup de la colère et avec beaucoup de violence et enfin on a vraiment cette grosse grosse faille narcissique qui vous l'avez bien compris je pense avec toute cette vidéo trouve vraiment ses racines dans la plus tendre enfance de Thierry Paulin et puis qui finalement a été agrandi de plus en plus au fil des nombreux rejets et des nombreuses déceptions qu'il a pu vivre en grandissant entre temps en détention Thierry Paulin est revenu sur ses aveux selon lui les enquêteurs l'auraient finalement poussé à reconnaître les faits lors des interrogatoires à cause de la fatigue etc bien sûr c'est quelque chose qui entre totalement en contradiction avec tous les petits détails qu'il avait pu donner dans ses premières déclarations puis aussi le fait qu'on ait trouvé ses empreintes digitales partout sur les scènes de crime donc je pense vraiment pas que ça ait servi à grand chose de revenir sur ses aveux mais bon bref au début de l'année 1988 l'état de santé de Thierry Paulin a commencé à se dégrader très très fortement à cause du sida il a perdu énormément de poids il a été hospitalisé dans un état de quasi paralysie et il a senti la mort arriver ce qu'il a accepté avec beaucoup de fatalisme puisqu'il avait déclaré à ce moment là je suis entre la vie et la mort je me suis familiarisé avec ce sera plutôt une libération pour moi Thierry Paulin est décédé le 16 avril 1989 dans sa cellule de prison à Freyne sans avoir pu être jugé il avait seulement 25 ans et à cause de tout ça et bien finalement il restera éternellement aux yeux de la loi présumée innocent Jean-Thierry Mathurin de son côté sera condamné le 20 décembre 1991 à la réclusion à perpétuité accompagné d'une période de sûreté de 18 ans à son procès il a évoqué beaucoup de regrets et de remords et les experts psychiatres ont vraiment insisté sur le fait qu'il ne serait probablement jamais passé à l'acte s'il n'y avait pas été poussé par Thierry Paulin et puis finalement depuis le mois de janvier 2012 il est en liberté conditionnelle l'affaire Thierry Paulin elle est vraiment importante en France parce qu'elle a initié la création du FAED le fichier automatisé des empreintes digitales parce qu'on s'est rendu compte que Thierry Paulin aurait dû être arrêté beaucoup plus vite et que plein de victimes auraient pu être évitées et du coup ce fichier là en fait il permet d'enregistrer toutes les empreintes digitales des personnes qui commettent des crimes ou des délits dans un fichier automatisé et informatisé qui va permettre que quand on retrouve n'importe quelle empreinte digitale sur une scène de crime on est juste à la passer dedans pour pouvoir voir si on retrouve une correspondance et ça a vraiment permis de révolutionner on va dire les enquêtes en France et de résoudre plein plein de cas qui étaient jusque là inexpliqués voilà écoutez je vous ai dit tout ce que je voulais dire sur l'affaire de Thierry Paulin j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être appris des choses n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon travail mais aussi de cette affaire parce que j'aime bien connaître vos opinions et puis si vous avez des petites anecdotes à rajouter n'hésitez pas non plus c'est une affaire qui est très très vaste et sur laquelle j'ai pas forcément pu tout dire en une vidéo j'ai vraiment essayé de compacter mais voilà il y a forcément des petites choses qui ont peut-être pu m'échapper ou qui sont passées à côté merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout en tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières et puis je vous dis